Hey City, comment allez-vous ce shiroué ? Allez, on continue le début de notre aventure ! Il n'avait rien fait de mal, il passait juste là, ok ? Ces cingles de NCPD ont tiré dans le tas. Il n'a jamais vendu de drogue, jamais. Son seul crime, c'est d'avoir la peau foncée. Tu sens bien l'ambiance et tout, c'est vraiment classe. La musique. Salut Kirk, il faut qu'on se parle. Pépé, ça fait une paye. Vas-y, c'est quoi t'as besoin. Pépé m'a demandé de venir te parler. Quoi, il a peur de me rebourser lui-même ? Dis-lui que je vais pas le mordre. Pour l'instant. C'est quoi ton problème ? Il te doit combien ? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire, beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors, joyeux putain de Noël, mon poussin. Fous-lui la paix, d'accord ? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de mot-dupe qui a pas foutu de payer ses dettes ? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Ha, tu me connais. Je suis la même affaire. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai gagné ? C'est pas une double porte, hein ? Les affaires, ça va dans les deux sens. Je comprends. Je te devrais un service. C'est tentant. Et j'ai déjà une idée, Premios. La caisse Premios sur cette page. Il y en a que quatre comme ça, Night City. La première appartient au directeur régional de Réphine. La deuxième, au maire Rhein. La troisième, à un loueur. Et la quatrième ? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauchée pour moi, je veux dire. Si je fais ça, t'effaceras la dette de Pépé ? Bien sûr. Je tiens toujours parole, tu me connais. Y a pas plus simple. Tu piques la Réphine pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de Lambers. Le club où le conducteur de notre Réphine aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront, et la grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Et ton pote Rick ? Je lui fais confiance comme à un frère. Ton plan m'a l'air vachement foireux. Ah ouais ? Et pourquoi ? J'ai l'impression que tu cherches un pigeon. Y a pas de piège, mais... On m'a dit que t'étais quelqu'un de sérieux. On pourrait s'entraider pour se faire quelques édits. C'est qui le proprio ? Un costard d'Arasaka, hein, qui vient direct du Japon. Et ce mec, crois-moi, il dégueule de fric. Et t'as son nom ? Pourquoi je l'aurais ? Et qu'est-ce qu'on s'en fout ? Y a une caisse premium, c'est chez où la trouver. Et comment je suis censé faire ? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche deux fils et boum, c'est réglé ? Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malades. Ce truc fonctionne comme les clés que les Tecos de Rayfield utilisent. Ils ouvrent les verrous et ils contournent les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Rayfields de la ville ? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens Tecos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors ? C'est bon pour toi ? T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Mais calme, V. On va t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à Lamberth, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. J'suis sûr que vous allez bien vous entendre. Bonne chance, alors. On se tient au jeu. On se tient au jeu, ouais. Et je vais voter Péralaise. Ça change rien. Péralaise, Ray. Tu n'auras pas droit à un coup de barre sur les du-méthro. Non, on verra laissé. Je t'ai mis à deux au-dessus. Bravo, Réa. Il a des clés, Réa. Toi, tu as le mot de voir une, toi. Alors, V. C'est le meilleur. Et là, attends p'oorssafet, tu vois, le Japonais ? Il, un boxer. Tu a revoir à passer l'éponge pour cette fois. Il a le meilleur, je veux dur à. Putain, tu as une grosse dette envers moi. On peut pas, va, très grave. V. Tu me sauves la vie. Je rigole pas. Ouai. On va aller. prendre des photos sans dégueulasse car je vois aucun citron citron vert pour un vétéran est-ce que j'ai dit moi franchement inventaire 310 montez fou je suis pauvre ma parole d'accord pas dré tiens bien regardez qui voilà fait ça fait un bail je savais pas que tu étais dans le coin ouais home sweet home sébastien ibarra pas changé d'un poil plus personne m'appelle par mon nom ça m'est fait bizarre de l'entendre alors quoi de neuf pas dré pas grand chose et vous des changements ça fait deux tu sais parle le mois plus tôt de toi je rentrais d'atlanta il y a quelques semaines je vois que tu as eu droit à un accueil maison c'était comment dans l'est je te raconterai plus tard j'ai un truc à faire si tu me racontais maintenant on va t'es déposé marcus on y va où est ce qu'on va dans le glen dépose moi à l'embers t'es fort prend la bretelle derrière le bar je te dirai où t'arrêter t'entendu marcus je peux pas me voir moi le retour à night city c'est bien passé t'as déjà de boulot ça n'a pas beaucoup changé par ici en deux ans reboud à des racines profondes toujours arrosé par le même sang mais parle moi plutôt de toi les plans par ci par là je m'en sors c'est gentil de paquetter alors ça a pas marché comme tu voulais atlanta je savais pas vraiment ce que je voulais en fait je pensais juste que ce serait mieux qu'ici eh ben non tu sais c'est peut-être mieux comme ça merde arrête la voiture qu'est ce qui se passe les affaires t'es armé sébastien ibarra c'est mon jour de chance on dirait qu'est ce que tu veux qu'on règle cette histoire une fois pour toutes j'ai une offre à te faire papy alors écoute bien tu te tires de vista et tu retires tous tes connards de la rue je te file le glen et on n'en parle plus tu pourras enfin dormir tranquille t'as vu je suis sympa non alors papy t'en dis quoi hein dis un mot de plus connard te mêle pas de ça je te connais pas moi non plus je te connais pas ça veut dire que t'es personne ici et que tu vaux que dalle alors t'as fini je crois bien qu'il n'a rien ajouté à cette conversation fais gaffe padre tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos pareil pour toi petit merde je suis content de voir que t'as pas oublié des racines que t'as toujours la flamme il y a tellement de petits merdes dans le coin ils sont peut-être prouillés dès que ça voit le canon d'un flanque c'était qui lui personne d'important d'ici une semaine il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place il t'a menacé avec son crasheur je veux et il va le payer ça tu peux me croire arrête toi là c'est bon je vais descendre ici tiens avant que t'y ailles numéro ça pourrait te servir on pourrait peut-être bosser ensemble et rattraper le temps perdu ouais merci pas de vrai je dois y aller que dieu te protège non mais c'est pas vrai t'as un souci oh merde corps pour y crève moseille moi j'aime pas capture je peux ramasser les choses chewing gum C'est parti. 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 OK. C'est parti. 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 C'est trop dur pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si on pimentait un peu les choses ? Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi à couvert. T'as été touché ? Utilise un réanimateur pour te rafistoler. Rends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. T'as vu ? Il est venu avec des tchoums cette fois-ci. Tu sais quoi faire, V ? Il est venu avec des tchoums. Il est venu avec des tchoums. C'est bon. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel. Ce module d'entraînement t'apprendra à employer des outils. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Alors, hop. Distrairement. Ah, exact, exact, je me suis trompé. Corpo ordure. Forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Attention. Il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Tu te sens prêt à pirater des pommards en temps réel ? Éclate-toi. C'est l'environnement où les ennemis ont leurs avantages. Alors, pour charger la page, vous pouvez écrire le code 30. Il vaut mieux. 55. Il vaut mieux sur 55. Vas-y. Fais péter la grenade. Tu vois, suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Pas mal du tout. L'algorithme de Militech t'a plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais pauvner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, tu n'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. On va essayer de faire le reste. Bon. D'abord, on va travailler la furtivité. Je vais faire de l'un. Un peu on va faire un peu sur le ciel. Un peu. Un peu, deux, trois. Tous venus. ... À couvert, vite ! Pas mal ! Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. On a dit furtive, V. Tu as déjà vu des déesses de ninjas ? Là, c'est pareil. ... C'est parti ! J'arrive. Bien joué, on passe à la zone suivante. Maintenant, la même chose avec la caméra. Euh, tu fais du tourisme ? Allez, tu peux le faire. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux m'aider avec le dessert ? Oui, je vais te serrer, tu vas voir. Enlève tes cheveux, ça risque de les coincer. Ah non ? Oh, mais tu sens la cocotte, toi. Pas trop ! Tu veux que c'est une salopette ou c'est pas une salopette ? Justement, une salopette. C'est fait pour être série, couler à la patrine. Non, je ne sais pas du tout. Maintenant, tu vas pouvoir te salire les mains en combat rapproché. Neutralise-le. Mais fais gaffe, il a l'air costaud. Hein ? On ne peut pas donner les mains en combat. Ah, c'est belle. C'est vrai, tu me dis en tout cas, tu me dis en tout cas. C'était pas loin. Allez, on reprend depuis le début. Allô ? Quoi ? Je m'en fous, il vient pas dire. Ok, ça ira. On va voir si on peut trouver quelqu'un qui boxe dans ta catégorie. C'est dur. On est... Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine bus peut bloquer tes coups. On inverse les rôles. Au lieu de donner les coups, tu vas les parer. On inverse les coups, tu vas venir. quoi c'est une ennemie avec l2 bloqué juste avant de faire toucher le jeu maintenant cette buse perd l'équilibré à chacun de ses coups au vizan pour balancer une contre-attaque alors là faut trouver ta mine c'est lui va bien mais je vais voir cette buse brasser de l'air laisse aucun de ses coûts t'attendre 1 2 bon ah ok tu maîtrises maintenant le coup de la buse je n'ai plus rien à d'accord bon on arrive à la scène passons aux armes de corps à corps pour une épée ouais on 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 bien maintenant montre moi ce que tu as pris on arrive on 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 Oh c'est compliqué On dirait que tu as fait ça toute ta vie Monte sur la plateforme J'ai pris comme les dégâts On va s'arrêter là On va pouvoir passer aux choses sérieuses Est-ce que Wakako t'a donné des infos utiles sur le job ? Je suis pas ta mère Fais ce pourquoi je te paye C'est pas compliqué C'est parti Oui on va s'arrêter là Et on fait notre première mission Avec notre poteau Jackie Allez on sauvegarde la partie Ici Et on se dit A la prochaine Merci à plus Ciao ciao Ciao